Musique Bonjour Yenemé, je suis très ravi ce beau matin de partager encore avec vous l'exhortation divine surtout en ces temps sensibles nous sommes vraiment encouragés chaque fois quand nous recevons le retour de cette émission aujourd'hui je veux vous parler très brièvement de la préservation divine et je vais prier pour vous la préservation divine nous allons prendre rapidement Jean chapitre 17 on va lire le verset 12 à 13 et après le verset 15 qui dit ceci lorsque j'étais avec eux dans le monde Jésus parlait ainsi de ses disciples il est en train de prier Dieu le Père pour ses disciples lorsque j'étais avec eux dans le monde je les gardais en ton nom je les gardais en ton nom j'ai gardé ceux que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu si ce n'est le fils de la perdition afin que l'écriture soit accomplie et maintenant je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie il continue et il dit je ne te prie pas de les ôter du monde mais de les préserver du mal bien aimé rapidement je vais vous expliquer ce que j'entends par préservation divine d'abord préserver c'est l'action la préservation plutôt c'est l'action de préserver et préserver c'est garantir c'est épargner c'est mettre à l'abri c'est protéger si tu es enfant de Dieu si tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur si tu es ton disciple j'ai dit tout à l'heure que les temps sont difficiles mondialement mais dans ces temps difficiles où le monde a peur chacun a peur pour sa vie parce que ce qui se passe n'est pas une personne mais Dieu va t'épargner Dieu va te préserver il va te garantir de la mort te garantir du mal te garantir des fléaux c'est ça ce que la parole de Dieu nous a dit Jésus avant quand avant d'aller se sacrifier d'aller offrir sa vie pour nous en sacrifice il a prié le Père il est ceux là qui ont reçu ma parole qui ont cru en mon nom maintenant je vais retourner à toi je te les recommande il dit préserve-les je ne te demande pas de les ôter du monde mais préserve-les pourquoi ? parce qu'il sait que le mal va arriver ce qui se passe maintenant c'est le mal ça fait partie du mal dont Jésus est en train de parler et il a prié le Père d'avance pour nous et cette prière sera exaucée dans ta vie Dieu va te préserver du coronavirus il va te préserver des conséquences du coronavirus parce qu'une chose est le coronavirus une autre chose est les conséquences qu'il va laisser mais je veux te garantir que Dieu va te préserver non seulement cette semaine mais après quand ça va passer Dieu te préservera il préservera ta maison il préservera tes finances il préservera ta carrière regardez maintenant beaucoup sont en train de perdre leur travail aux Etats-Unis 20 millions de personnes en deux mois sont devenues chômeurs mais toi Dieu va préserver ton boulot il va préserver ta santé il va préserver la paix dans ton foyer parce que regardez quand les gens perdent leur boulot regardez un peu ce qui va se passer dans les maisons mais toi Dieu t'épargnera au nom tout puissant de Jésus il t'a sauvé à un grand prix je le dis toujours notre vie a du prix aux yeux de Dieu parce qu'il nous a sauvés par la vie de son fils ce qu'il a de plus cher donc si Dieu a pu donner son fils pour te sauver il n'y a rien à quoi il peut te laisser il n'y a rien à quoi il peut te sacrifier écoute-moi le Seigneur te préservera au nom tout puissant de Jésus tu verras à côté tu verras à droite tu verras mais ça ne te touchera pas c'est mon exaltation pour toi et je vais prier pour toi maintenant lève ta main là où tu es n'importe où tu es et réponds Amen avec moi l'abbé m'ont dit ailleurs je vais te lire rapidement avant de prier pour toi 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 3 ça dit ceci le Seigneur est fidèle il vous affaimira et vous préservera du malin même si le diable se mêle à cette affaire Dieu va te préserver il va te préserver de tout ce que Satan peut faire contre les hommes dans cette situation mondiale dans cette situation générale toi là Dieu te préservera dis Amen avec moi je vais entendre là où tu es si tu dis je saurais Dieu te préservera au nom de Jésus de Nazareth lève ta main il est fidèle il est fidèle il est fidèle la Bible dit le Seigneur est fidèle il vous affaimira ça veut dire il ne laissera pas cette situation générale t'emporter il va t'affaimir et il te préservera du mal et du malin Père je vais te recommander tes brebis qu'elles soient de la CIA ou non tous ceux qui ont reçu ta parole tous ceux qui croient en ton fils Jésus Christ tu as dit que tu feras la différence en celui qui te sert et celui qui ne te sert pas dans le nom de Jésus de Nazareth dans cette situation de psychose générale préserve tes brebis au nom de Jésus de Nazareth toi qui me regardes toi qui m'écoutes tu n'as rien à craindre le Seigneur te préservera du malin il te préservera du mal il te préservera du Covid-19 et de ses conséquences il te préservera de ses ravages il te préservera de tout ce que ça peut amener dans le monde au nom de Jésus il va préserver ta santé il va préserver ta vie il va préserver ton âme il va préserver ta maison ta femme ton mari tes enfants tout ce qui a toi sera préservé garantie mis à l'abri au nom puissant de Jésus la Bible dit celui qui est sous l'abri du très haut celui que Dieu préserve il n'a rien à craindre mille va tomber à ta gauche dix mille à ta droite tu ne seras pas atteint ce qui est à toi ne sera pas atteint que Dieu veille sur toi tu es comme la prenelle de ton oeil frère je me suis donné comme devoir de vous encourager de vous fortifier en ce temps de psychose en ce temps de panique générale le Seigneur t'a fermé il veille sur toi et il te préserve au nom de Jésus de Nazareth Amen Sois béni tu peux nous appeler sur le 69 53 55 55 pour recevoir de l'aide Sois en paix tu n'as rien à craindre partout tu es les yeux de l'éternet sont sur toi et ils te gardent Amen Pulation de Cotonou et environ vous êtes jeune ou adulte vous avez la soif de connaître Jésus et expérimenter la puissance de Dieu vous êtes lié affligé aux victimes du pouvoir maléfique vous avez besoin de l'aide spirituelle rejoignez-nous dans nos réunions au palais de Dieu de la communauté internationale de la rédemption à Cotonou à Sikakodi dans la deuxième rue à gauche après la voie de la pharmacie Adichina en allant à Maro Militaire Programme de la semaine mercredi de 19h à 20h30 enseignement combat spirituel et délivrance au palais de Dieu à Cotonou et la jeudi de 19h à 20h30 à Porto-Neveau dimanche de 8h30 à 10h30 culte d'adoration et de louange au palais de Dieu à Cotonou et de 10h à 12h30 à Porto-Neveau Téléphone plus 229 69 53 55 55 Facebook Communauté internationale de la rédemption officielle YouTube SIR TV Venez expérimenter la puissance divine qui transforme votre vie SIR TV 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 Sous-titrage Société Radio-Canada